... Pratiquons ensemble quelques minutes de respiration en pleine conscience. Prenez une position confortable. Ça peut être une position assise, peut-être avec les jambes croisées. Ça peut aussi être une position allongée. Lorsque vous avez trouvé la position qui vous convient le mieux, n'hésitez pas à utiliser des accessoires, vous asseoir sur une chaise, un coussin, si vous êtes allongé, rouler une couverture ou placer des coussins en dessous des genoux, pour vraiment avoir ces quelques minutes où vous vous sentez confortable. Essayez ensuite de fermer les yeux ou de poser le regard sur un point fixe. Essayez de sentir les points d'ancrage de votre corps, toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Prenez maintenant un moment pour observer le rythme de votre respiration. À ce stade, vraiment essayez de vous contenter de ressentir et observer, sans changer le rythme naturel et spontané de la respiration. Si vous ressentez une tension quelconque, sentez-vous libre surtout d'adapter la position ou peut-être de remuer les épaules, remuer le dos, afin de vraiment ressentir une position confortable pour les quelques prochaines minutes. Ensuite, vous pouvez aussi placer la main droite sur le ventre, un petit peu au-dessus du nombril, et la main gauche sur la poitrine, vers le ventre. Si vous avez les mains au sol, ou les mains posées sur les genoux, ou si vous êtes allongé, vous pouvez également avoir les deux mains qui reposent sur le ventre. Peu importe la position des mains et des bras, essayez de vous sentir encore une fois à l'aise et confortable. Ensuite, on va commencer à changer un petit peu le rythme de la respiration, et prendre des respirations un petit peu plus profondes. En inspirant, on sent qu'on gonfle le ventre jusqu'à la poitrine, et en expirant, on essaye de relâcher tout l'air qu'on a dans les poumons. Donc à l'inspiration, on essaye vraiment de gonfler le ventre, d'ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on essaye de ressortir tout l'air vers l'extérieur. Naturellement, vous pouvez laisser un rythme s'installer, sans avoir l'impression de trop forcer. Et vraiment ressentir le rythme qui vous convient, progressivement, en essayant d'avoir à peu près la même durée entre l'inspiration et l'expiration. Et à mesure qu'on continue à respirer un peu plus profondément que d'ordinaire, on essaye vraiment de ressentir cette sensation de relâchement au niveau de l'abdomen. On peut laisser le ventre ressentir naturellement, ressortir naturellement. On essaye vraiment d'avoir les muscles le plus possible qu'ils soient détendus au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau du dos, au niveau des épaules et de la nuque. Et on va ensuite essayer de synchroniser la respiration. On prendra des inspirations sur un compte de cinq et expirations jusqu'à cinq également. On inspire 2, 3, 4, 5, expire 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 2, 3 Expire, 2, 3, 4, 5, Inspire, 2, 3, 4, 5, Expire, 2, 3, 4, 5, Inspire, 2, 3, 4, 5, Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et on prend une profonde inspiration. Et on expire par la bouche, en relâchant les épaules, la nuque, le dos. Et on revient à une respiration naturelle et spontanée. Et vous pouvez prendre quelques instants juste pour observer ce que vous ressentez à ce moment précis. Reprenez un moment pour observer les points d'ancrage entre le corps et le sol. Que ce soit les pieds, que ce soit les fessiers, que ce soit tout le dos du corps si vous êtes allongé. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez progressivement réouvrir les yeux. Et je vous souhaite un excellent reste de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada